Pluie, soleil et encore de la pluie, l'année 2024 s'est traduite par une météo particulièrement capricieuse. Un hiver long, un été court, des températures très hautes ou très basses. Ces changements ont un réel impact sur les entreprises qui travaillent à l'extérieur. Là c'est l'étape de remplissage des panneaux avec la laine de bois qui va servir à l'étanchéité thermique. Depuis près de 11 mois, Nicolas Couvreur et Charpentier en fait le constat, ces 5 chantiers sont tous retardés. On a un mécontentement de nos clients puisque de fait les délais s'allongent. En plus souvent ils ont les échafaudages implantés chez eux pour des mois. sans activité, donc forcément des travaux qui s'inscrivent sur le long terme et forcément c'est souvent très difficile à accepter. A rue, la météo n'a pas épargné le chantier du château situé au centre-ville. Depuis deux ans, ces artisans restaurent la charpente de ce monument historique construit en 1792. Les travaux financés par la Fondation du Patrimoine prennent le double de temps initialement prévu. Clairement, ce chantier est vraiment le témoin de l'impact de la météo puisque ce chantier aurait dû être aujourd'hui terminé et aujourd'hui on va être pratiquement au double de temps, entre guillemets, de travaux engagés sur cet édifice. Pour y faire face, ils cherchent des solutions alternatives. Il aurait fallu y mettre dès le départ et prévoir un parapluie, c'est-à-dire une surtoiture au-dessus de l'édifice pour permettre de travailler en n'importe quelle condition climatique sur ce chantier. La pénurie de main d'oeuvre dans le secteur et les nombreuses urgences dues aux dégâts causés par les intempéries, à mœurs et à poissons, n'ont fait qu'aggraver les choses. Les premiers à en pâtir sont les clients. Un peu énervé par ce retard, le propriétaire de ce château a refusé de nous répondre. Wilson connaît la même situation. Couvreur à Saint-Dizé depuis 11 ans, il observe également avec impuissance ces nouveaux phénomènes météorologiques, orages volants, mini-tornades ou encore inondations. Alors, comme tout le monde, il essaye de s'adapter. Donc là, on se trouve actuellement à Montserville. Donc je suis intervenu sur ce chantier car il y a pas mal de fuites dues aux conditions climatiques. Et avec la météo actuelle, on a pas mal de retard, donc j'essaye de rattraper le retard comme je peux. Sur celui-ci, c'est un chantier qui peut durer à peu près une journée. Donc j'ai pas eu beaucoup de retard en soi. Je dois avoir à peu près trois semaines sur celui-ci de retard. Et il faut à tout prix que j'essaie de le finir, on va dire, dans les dix jours qui arrivent. Ces variations météorologiques deviennent récurrentes. Les artisans doivent donc s'adapter et ainsi trouver de nouvelles façons de travailler, en achetant par exemple du matériel adapté. Cela entraîne inévitablement une augmentation d'environ 15% de la facture. Merci d'avoir regardé cette vidéo !